Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous, vous allez extrêmement bien car la personne dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien pour elle, ça n'a pas été du tout. Est-ce que vous pensez que c'est possible de survivre à une chute de 3,2 km d'altitude quand on sait qu'il y a énormément de gens qui tombent d'un trottoir et qui y passent tout simplement ? Eh bien, figurez-vous que c'est arrivé à quelqu'un. Mais c'est pas seulement cette chute en fait qui est complètement incroyable dans cette histoire parce qu'après cette chute, il s'est passé d'autres choses. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Je vais vous faire découvrir l'incroyable destin de Julian Kweb. C'est l'unique survivante d'un crash d'avion. Elle a ensuite passé 11 jours dans la jungle à survivre. C'est une histoire de dingue. La jungle tropicale en plus, en pleine Amazonie. Pourquoi ai-je été la seule survivante ? Cette question me hante, elle me hantera toujours. C'est ce qu'a raconté Julian Kweb lors d'une interview en 2012. Mais revenons sur son histoire qui est complètement dingue. C'est digne des plus grands films. Julian Margaret Bay Kweb est né le 10 décembre 1954 à Lima au Pérou où ses parents y immigrent à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On peut effectivement se poser des questions. Ce sont des immigrés allemands qui vont en Amérique du Sud juste après la guerre. Bon, là n'est pas la question. Bref, elle est donc la fille de Hans Willem Kweb et Maria Kweb. Tous deux qui sont des éminents biologistes allemands. Son père, il est zoologiste et ornithologue. C'est-à-dire qu'il étudie les oiseaux. Il est également herpétologue. Alors, ce n'est pas l'étude des herpès, calmez-vous. C'est l'étude des animaux rampants comme les reptiles ou les amphibiens. Sa mère, quant à elle, est ornithologue. Et ses deux parents, ils vont coécrire ensemble de nombreuses publications scientifiques tout au long de leur vie. Ce sont des bons scientifiques qui sont très bien placés dans la sphère scientifique globale mondiale. Julian, la fille donc, elle passe son enfance à grandir dans la forêt tropicale où ses parents y fondent la station de recherche biologique de Pangwana. Cette station de recherche fait aussi office de lieu de conservation privée de nombreuses espèces animales et végétales. Et elle s'étend sur plus de 10 km², en pleine jungle. Et tout se passe au mieux, en fait, pour cette petite famille jusqu'au 24 décembre 1971, où tout va basculer. Le Lockheed L-188 Electra est un avion de ligne à turbo-propulseur construit aux Etats-Unis. Cet avion, il est entièrement construit en alliage d'aluminium. Il est aménagé de manière dense et optimale afin de transporter jusqu'à une centaine de passagers, mais uniquement pour des trajets courts. Ce Lockheed L-188 est un avion qui est surmotorisé, c'est-à-dire qu'il a des moteurs très puissants par rapport à son poids, possède un rapport de poids puissant, justement, exceptionnel. Il est compact et pas très grand. Son envergure est de 20 mètres de long pour 2,7 mètres de large. Il mesure 1,93 m de haut. Avion assez compact, mais relativement puissant. D'ailleurs, c'est un avion qui est peu exigeant en termes d'infrastructure au sol. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une piste de seulement 1400 mètres pour décoller. 1440 pour être précis. Ce qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est très peu. L'autre caractéristique pratique de cet engin est qu'il est capable de se poser sur des pistes en terre, en herbe ou encore sur des pistes enneigées. C'est vraiment l'avion un petit peu 4x4. Il peut aller partout et d'ailleurs, on l'utilise en Amazonie. Son premier vol aura lieu en 1957. Son succès sera fulgurant jusqu'à ce que les ventes s'effondrent après 2 accidents. En fait, ça aurait coûté beaucoup trop cher de corriger les défauts et remettre en service les avions. Donc en fait, ils ont préféré abandonner cet avion. Mais revenons au 24 décembre 1971. Parce que là, on a vu la structure de l'avion. On a compris un petit peu ce que c'était. Ça nous permet d'imaginer dans quoi ça s'est passé. Donc le 24 décembre 1971, Juliane, âgée de 17 ans, a reçu son diplôme d'études secondaires. Elle l'a reçu la veille du 24 décembre et elle s'apprête à devenir zoologue tout comme ses parents. Elle et sa mère Maria vont rejoindre Hans, le père de famille qui travaille dans la forêt amazonienne de Pucalpa. Elles vont rejoindre la fameuse station que les parents ont créée, la station de Panguana, qui est située en pleine forêt, je le rappelle. Ce jour-là, l'aéroport international de Georges Chavez au Pérou est bondé de monde. Nous sommes la veille de Noël et les gens rentrent tous chez eux en famille. L'avion, le Lockheed L-188 Electra, doit exécuter le vol Lanza 508 et il a 7 heures de retard. Il finit par décoller juste avant midi et se dirige vers Iquitos. Il va faire une escale à Pucalpa et c'est là où Juliane et sa mère doivent descendre. Le vol qu'elles vont prendre, il doit durer qu'une seule heure avec 92 passagers à bord. Juliane dira même qu'il avait l'air en très bon état. Une fois à bord, elle décide de s'asseoir à côté du bloc car elle aime bien regarder à l'extérieur pendant les trajets. Pour vous situer, Juliane et sa mère, elles, elles ont décidé de s'asseoir tout à l'arrière de l'appareil. À l'avant-dernier rang, le 19F est le siège de Juliane. Les 30 premières minutes de vol se déroulent parfaitement. Les conditions météo sont bonnes, rien à signaler en provenance du cockpit. Sauf que très rapidement, les nuages commencent à devenir opaques, alarmants et surtout de plus en plus sombres. Juliane regarde autour d'elle et elle voit que les passagers restent calmes. Sauf qu'ils paniquent pas du tout. Voilà, ils voient que dehors, il y a énormément de nuages, il y a des turbulences. Personne panique mais il y a une sorte de tension qui s'installe dans l'avion en fait, ce qui est normal. Pour avoir vécu des turbulences, assez vénères en allant au Maroc, c'est pas très rassurant. La mère de Juliane commence quant à elle à devenir sérieusement préoccupée. L'avion va entrer tout doucement dans un orage qui est complètement noir. Des éclairs assourdissants tombent de tous les côtés et aveugle Juliane. Maria dit à sa fille qu'elle n'aime pas ça. Les turbulences, elles vont devenir incontrôlables. C'est-à-dire que ça va voler dans tous les sens dans l'avion et tout le monde va se mettre à paniquer. Et en un instant, Juliane voit une très vive lumière provenir de l'aile droite de l'appareil. Et apparemment, le bruit, il est terrible. Ça fait comme une explosion sur cette aile. Sa mère lui dit, cette fois, c'est terminé. La foudre vient frapper le moteur du Lockheed juste devant leurs yeux. À partir de cet instant et juste après que sa mère lui ait dit ça, Juliane entend les passagers hurler, puis un trou noir total. Là, c'est le blackout total pour Juliane, elle se souvient de rien. Dans un même temps, l'avion se disloque complètement à 6400 mètres d'altitude et commence sa vertigineuse chute libre à 3200 mètres. Il tombe à une vitesse terrifiante. Il pique littéralement du nez. Et Juliane précise dans une interview, il faisait nuit noire et les gens criaient. Puis, le rugissement profond des moteurs m'a complètement rempli la tête. Juliane, elle reprend connaissance alors que l'avion chute encore. Tout est calme, plus de hurlements, juste le bruit du vent dans ses oreilles. Alors, quand vous entendez le bruit du vent alors que vous êtes censé être à l'intérieur d'un avion, c'est qu'il y a un problème. Elle est toujours attachée à son siège, son estomac est fortement pressé par la ceinture de sécurité et sa tête, elle est complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'il est retourné. Elle remarque que sa mère et l'homme qui était assis à côté d'elle ne sont plus là. Ils ont été tout simplement éjectés de l'avion. C'est-à-dire que sa maman qui était à côté d'elle, elle est partie. Elle a été aspirée dehors littéralement. Donc, je pense qu'à ce moment-là, le stress commence peut-être à un peu monter. Juliane, elle, elle comprend qu'elle est encore en pleine chute libre, puis elle repère connaissance. L'avion s'écrase finalement en pleine jungle tropicale amazonienne aux alentours de 13h30 le 24 décembre 1971. Juliane se réveille le lendemain matin, soit le 25 décembre 1971 à 9h du matin. C'est d'ailleurs sa montre qui fonctionne toujours qui va lui donner cette précision de la date et de l'heure. Elle est au sol et réalise enfin ce qu'il vient de se produire. Elle ne sait pas encore, mais les 91 autres passagers et membres d'équipage, dont sa mère Maria, n'ont pas survécu. Il pleut à torrent, évidemment, on est dans la jungle amazonienne. Juliane, elle est complètement sous le choc et incapable de se redresser ou de se lever. Elle va trouver un abri sous un siège et comprend qu'elle vient de survivre à un crash d'avion. Mais elle ne s'en sort pas indemne pour autant. Les différences de pression à l'intérieur et à l'extérieur de l'avion ont fait exploser ses capillaires oculaires. Capillaires oculaires, c'est les petits vaisseaux dans les yeux. Ses yeux sont donc entièrement injectés de sang. L'un de ses yeux est complètement tuméfié. Elle ne peut plus voir que d'un seul oeil. En plus du fait qu'elle soit myope et que sa paire de lunettes reste introuvable. Juliane souffre également d'une fracture de la clavicule droite, ce qui fait extrêmement mal, je vous le rappelle. Elle a également une rotule retournée et une partie du tibia fracturée. Elle a également une profonde entaille au bras droit et une commotion cérébrale. Mais en fait, sur le moment, elle ne s'en rend pas compte. Elle est tellement sous le choc que l'adrénaline fait qu'elle ne sent pas la douleur. Juliane se retrouve donc dans un milieu hostile à 17 ans, salement amoché, après une chute de 3200 mètres. Et elle ne voit quasiment plus rien. Là, elle va commencer à s'inquiéter de son état. Mais en fait, ce qui l'inquiète le plus, c'est où est sa mère ? Il lui faut une demi-journée pour qu'elle soit enfin capable de se lever et de marcher. Au départ, Juliane perd très souvent connaissance. Mais en fait, elle ne va pas souffrir physiquement, comme je vous l'ai dit, du moins au début, à cause de cette fameuse adrénaline, à cause du choc. Il faut savoir qu'une personne, quand elle est dans un état de choc, eh bien, les plaies ouvertes ne saignent pas beaucoup. Oui, c'est très bizarre, mais ça existe. Et même avec une entaille profonde. Et c'est ce qui est arrivé à Juliane, justement. Elle était tellement sous le choc que son corps réagit et empêchait une hémorragie. Alors, c'est limité, évidemment, mais il y a une réelle action du corps. Et on saigne moins quand on est en état de choc. C'est un mécanisme de survie naturel. Alors attention, c'est pas efficace à 100%, ça limite la casse. Une fois en capacité de tenir debout, Juliane va chercher sa mère durant des jours entiers. Elle crie, elle l'appelle durant des heures et des heures et finit par comprendre qu'il n'y a personne. Ni sa mère, ni aucun autre passager. Elle est complètement seule. Vous imaginez la détresse psychologique à ce moment-là ? Vous êtes blessé, vous venez de tomber de 3200 mètres. Et en plus, vous êtes tout seul dans la jungle amazonienne, avec aucune connaissance en survie, quasiment. Ce même jour de recherche, Juliane trouve un petit cours d'eau. Et se rappelle soudainement que son père Hans lui avait dit un jour, « Si tu te perds dans la jungle et que tu trouves un cours d'eau, il faut que tu le suives. » D'ailleurs, ce conseil est à retenir, même si vous le savez probablement. Suivre un cours d'eau, ça permet généralement de déboucher à un moment ou à un autre sur une civilisation. Car où il y a de l'eau, il y a de la vie. Alors, il faut le suivre dans le sens du courant, pas à l'envers. Sinon, vous allez finir dans la montagne. Bon, Juliane comprend ce qu'il lui reste désormais à faire pour trouver de l'aide et s'en sortir. Elle se met donc à suivre le fameux cours d'eau. Parfois, elle marche et parfois, elle va se laisser porter par l'eau. Lors du quatrième jour après le crash, elle trouve une rangée de sièges incrustés dans le sol à un mètre de profondeur. C'est pour vous dire à quel point le choc a été violent. Elle voit dessus trois passagers qui n'ont pas survécu, dont une femme. Elle la pousse pour vérifier si ce n'est pas sa mère. Mais heureusement, on va dire, ce n'était pas elle. Parce que déjà qu'elle n'est pas bien, alors si elle retrouve sa mère plantée dans le siège, ça n'aurait pas arrangé les choses, on va dire. Parmi ces gens qui n'ont pas survécu se trouve un sac de bonbons. Et ce sac de bonbons sera la seule source de nourriture de Juliane durant son périple. Alors comme je vous l'ai dit au début, Juliane, elle avait vécu en Amazonie pendant un an et demi. Et elle connaissait bien la faune et la flore. Elle savait que lorsqu'elle entendrait le bruit d'un vautour royal, qui est le plus gros vautour d'Amérique du Sud, c'est qu'un corps humain ou un gros animal mort était proche et que le festin était servi. Je vous rappelle qu'elle n'a que 17 ans. Moi, à 17 ans, je faisais des scooby-dous, quoi. Durant sa survie, Juliane n'est pas particulièrement inquiète de ses blessures fermées. En fait, ce qui va surtout l'inquiéter, ce sont les asticots infiltrés dans l'entaille de son bras. Ces asticots qui ont décidé de rentrer dans ses blessures, eh bien, ils la grignotent de l'intérieur. Oui, c'est pas très bon, mais c'est ce qui s'est passé. C'est important de le dire. Il se multiplie et la dévore vivante jour et nuit. La nuit, elle entend grouiller dans ses plaies les asticots, je suis désolé, mais je suis obligé de le raconter. Les insectes pondent des œufs dans ses plaies. Elle essaie régulièrement d'extraire le plus de verre possible, mais c'est très compliqué. Ses plaies sont très profondes et ils prolifèrent à vitesse grand V. Et surtout, Juliane n'est pas du tout équipée. Vous imaginez, avec un bout de bois s'enlever et des asticots dans le bras, bon, ça marche bof. Et d'ailleurs, elle va utiliser l'une de ses bacs qui ferment en pince et des bâtons pour les extraire au maximum. Mais rien ne fonctionne vraiment. On est au neuvième jour de survie pour Juliane dans la jungle amazonienne. On est en début d'après-midi. Juliane décide de se reposer sur une berge après une longue marche. Quand elle ouvre les yeux, elle remarque un petit bateau. Juste là, en face d'elle, Juliane croit être victime d'hallucinations. En fait, elle est extrêmement faible et elle croit littéralement perdre la tête. Elle se lève difficilement et marche très lentement jusqu'à lui. Le bateau est sur le bord de la berge et personne n'est dessus. C'est un vrai bateau à moteur et pas seulement une barque toute pourrie. Ce qui signifie que potentiellement, pas très loin, il y a du monde. Dans un même temps, Juliane voit devant elle un petit chemin qui mène à la forêt. Elle décide de le suivre et à ce stade, elle est affaiblie au maximum. Et en fait, elle va l'emprunter, mais elle est incapable de marcher. Elle rentre dans la boue pour avancer. Et au bout du chemin, elle voit une hutte avec un sol en écorce de palmiers. Là, elle se dit, aïe, je suis sauvée, j'ai trouvé quelqu'un qui peut m'aider. Et par chance, oui, elle va y trouver un moteur et un baril d'essence qui correspondent au bateau. Donc en fait, dans cette hutte, elle ne va trouver personne, mais elle va trouver du matériel. Avec un petit tuyau, Juliane siphonne l'essence et en verse sur ses blessures. Ce qui lui permet de tuer la majeure partie des asticots qui la dévoraient. Et en même temps, ça permet de désinfecter ses entailles. Inutile de préciser que la douleur était absolument insoutenable, mais c'était très important qu'elle désinfecte avec le premier truc qu'elle trouve, ses plaies. Je vous rappelle qu'on est en Amazonie, l'humidité est à 100%. Les infections arrivent très rapidement dans la jungle. Et alors, quand vous êtes infecté en Amazonie sans aide, c'est terminé. Septicémie et tutti quanti. Là, par chance, elle a trouvé du sangplon 95 pour se désinfecter la fille. Faut faire avec les moyens du bord. Donc Juliane vient de se prodiguer les premiers soins, mais souffre toujours d'une faim terrible. En désespoir de cause, elle tente d'attraper des grenouilles qui se trouvent là. Heureusement pour elle, elle n'a pas réussi à les attraper. Pourquoi ? Vous avez peut-être votre petite idée. Eh bien, il se trouve que ces grenouilles étaient extrêmement vénéneuses et même mortelles. Vous savez, les grenouilles de toutes les couleurs. Heureusement qu'elle n'a jamais réussi à les attraper, sinon c'était terminé. Ça aurait été dommage d'en arriver là et puis de bouffer une grenouille et voilà. Je crois que c'est arrêt cardiaque avec ce genre de grenouille. Mais ça doit être combiné avec une petite dysenterie. Bon, bref. Elle a décidé finalement de passer cette nouvelle nuit sous la hutte qu'elle a trouvée. Elle n'a absolument plus aucune force et il pleut, averse. Et là, elle va décider en fait de rester vraiment qu'une seule nuit et après de partir. Mais vraiment de partir et de ne plus s'arrêter de marcher. La nuit passe, elle entend les bruits des animaux dans la forêt. La pluie qui tombe toujours à torrent. Elle est trempée, elle a froid, elle a faim. Elle est blessée jusqu'aux eaux. Elle a des asticots dans les plaies. C'est un enfer total. Mais le matin finit par se lever et elle est toujours en vie. Et c'est enfin au bout du dixième jour que Juliane entend la voix de trois missionnaires péruviens s'approcher d'elle. De prime abord, ils vont avoir très peur de cette fille qu'ils voient, qui est complètement blessée. Ils vont penser voir un fantôme, une Yémenja. La Yémenja, c'est la déesse des eaux, la sirène des océans dans la mythologie afro-brésilienne. Et les locaux croient aux esprits des rivières. Mais heureusement pour Juliane, elle parle parfaitement espagnol. Elle leur explique rapidement ce qui lui est arrivé. Ils ont entendu parler du crash de cet avion et lui viennent en aide immédiatement, finalement. Le onzième jour, les trois hommes mettent Juliane dans leur bateau. La transportent jusqu'à l'hôpital local. Et c'est à partir de cet instant qu'elle est vraiment prise en charge médicalement. Elle est de nouveau transportée par la suite vers un camp de missionnaires, cette fois-ci par avion. Et Juliane vit très mal ses 15 minutes d'avion. Euh, on peut comprendre. Surtout qu'il survole encore la forêt amazonienne. Elle, elle est en PLS complète. Elle reprend l'avion, mais elle n'a pas le choix. Le vol se passe bien et ils finissent par arriver. Après de multitudes soins et enfin une remise sur pied, Juliane retrouve son père. Tous deux toujours abasourdis, évidemment, par la disparition de la mère. Alors la suite, Juliane donne de précieuses indications au service de recherche afin que la carcasse de l'avion soit retrouvée. Mais aussi qu'on retrouve, évidemment, les passagers. Trouver les corps et les identifier mettra des jours et des jours entiers. Il faut imaginer que l'avion, il s'est disloqué à une altitude énorme. Donc ça a éparpillé, évidemment, les gens. Et Juliane, elle, elle est tombée très probablement dans une forêt très dense. Sûrement sur des arbres, en fait, qui ont amorti sa chute. Elle a eu beaucoup de chance. Sa mère, Maria, finit par être retrouvée. Et Juliane, sa fille, apprendra grâce à une autopsie que sa mère a tout comme elle survécu au crash. Mais en fait, elle n'a pas survécu aux blessures qui ont suivi. Donc c'est très frustrant de savoir qu'elle avait survécu à la chute, mais pas après. Après, il faut imaginer que ces blessures étaient très graves et qu'elle n'aurait jamais survécu. Et c'est lorsque l'ensemble des corps des passagers ont été retrouvés que Juliane réalisa être la seule survivante du crash du Lockheed L-188 Electra. Suite à ça, Juliane a finalement repris sa vie et poursuivi ses études de biologie à l'université de Kiel en Allemagne en 1980. Elle obtient ensuite son doctorat avec brio en biologie, puis est retournée au Pérou pour faire des recherches en mamalogie. Ce n'est pas l'étude des mamas. La mamalogie, c'est l'étude des mammifères. Il n'y a pas encore d'études de Daronne. Bon, bref, au début des années 2000, elle retourne sur les lieux du crash et elle s'assoit même de nouveau au siège 19F qui a été récupéré. C'était le siège qu'elle occupait lors du crash. Elle précisa même que le fait de faire ça, c'était thérapeutique. Ça l'a aidé. Juliane va même indiquer lors d'une interview qu'elle n'aurait pas survécu si elle avait trouvé un autre rescapé du crash. Il et elle seraient certainement restés sur place ensemble à attendre des secours qui ne seraient jamais arrivés. Et ils seraient donc morts. Donc le fait qu'elle ait été seule, c'est peut-être ce qui lui a sauvé la vie. Aujourd'hui, Juliane dirige désormais Panguana, la station fondée par ses parents. Panguana reste à ce jour la plus ancienne station de recherche biologique du Pérou. Et sur cette histoire incroyable, je vous quitte, je vous dis merci. Pensez à vous abonner, à laisser des pouces. J'espère que vous aurez apprécié. Moi, j'ai adoré cette histoire. A très vite sur la chaîne Toonie. Je vous embrasse. Merci à tous encore une fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada